Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons, durant plusieurs émissions, partir à la rencontre de Paul de Wendre. Paul de Wendre, acteur, auteur, entre autres de Hommes et Femmes, mode d'emploi, paru chez Michel Laffont 2017, et la parabole du kayakiste aux éditions Jouvence, parue en 2020. Paul de Wendre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On va peut-être revenir, vous êtes connu évidemment par vos spectacles, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Comment est-ce que vous êtes arrivé un jour à vous dire tiens mais j'ai envie de proposer ce type de spectacle ? C'était un long processus. Après mes études d'ingénieur commercial, j'ai créé une compagnie aérienne à Liège et puis différentes choses ont amené à des changements de vie. J'ai assisté à une conférence de John Gray en 1996 aux États-Unis et j'ai été passionné par ce thème en fait sur les relations entre les hommes et les femmes. J'ai compris plein de trucs par rapport à moi, mon enfance, mais parce que j'ai grandi dans une fratrie avec trois sœurs, ma mère, mon père était, a quitté ma mère à ma naissance et donc j'étais vraiment dans un environnement très féminin. Et en entendant John Gray, j'ai vraiment compris ces logiques masculines et féminines différentes, ça m'a vraiment interpellé au plus profond de moi-même et j'ai eu envie de le partager autour de moi. Et donc j'ai, à la sortie de cette conférence, j'ai acheté les livres et les cassettes comme beaucoup de gens. Et puis je les écoutais en boucle, j'ai commencé à en parler autour de moi, puis j'ai contacté John Gray en lui disant que j'ai envie de diffuser ses idées en français. Et il m'a dit ok, pas de problème, viens, donc je suis retourné aux États-Unis, j'ai travaillé un petit peu avec lui et puis j'ai écrit des ateliers de communication sur ce thème en 97, quelque chose comme 97-98. Et donc pendant une dizaine d'années, j'ai animé pas mal de séminaires de week-end en entreprise aussi beaucoup sur les questions de parité et d'égalité. Mais comme je ne suis pas psy au départ, c'était toujours avec un côté assez ludique et drôle en me disant tiens voilà des informations que j'ai trouvées intéressantes, voilà je vous les partage, mais ce n'est pas une vérité que je veux partager, ce n'est pas une théorie que je veux absolument développer, c'est juste des informations qui m'apparaissent utiles. Et beaucoup de gens trouvaient ça assez marrant, la manière dont j'en parlais, et me disaient, il faudrait que tu fasses un spectacle, c'est marrant dans un café-théâtre, ça pourrait être sympa. Et d'autres personnes me disaient aussi, mais j'aimerais bien que mon frère, mes parents, mes enfants entendent ça, mais c'est difficile de les amener à une conférence, parce qu'une conférence sur le couple, tout le monde, personne n'a envie d'y aller, alors qu'un spectacle, on est obligé. Et donc voilà, c'est un peu comme ça qu'a généré cette idée. En 2006, j'ai commencé dans un petit café-théâtre à Marseille pour tester cette idée du spectacle. Et puis, il y a eu un succès phénoménal par rapport à ça, un bouche-à-oreille incroyable auquel je ne m'attendais pas du tout. Mais on pourrait en parler, mais je crois que ça correspond vraiment, je crois que ça correspond à un besoin vraiment d'une meilleure compréhension entre les hommes et les femmes. Et c'est ça qui a fait que les gens étaient assez friands. Justement, par rapport à cela, c'est homme-femme, cette complémentarité, ces différences. Est-ce que c'est quelque chose qui est universalisable ou bien c'est vraiment typé dans notre culture occidentale ? C'est difficile de répondre à ça, parce qu'évidemment, c'est un filtre parmi plein d'autres. Moi, je parle des langages masculins-féminins, enfin, c'est les langages de Chapman aussi, mais c'est un peu les langages, le masculin-féminin. Mon idée, c'est d'être bilingue, de comprendre le masculin, de comprendre le féminin, d'être respecté chacun dans sa propre langue, de ne pas devoir parler concernant la langue de l'autre pour être pour être reconnu et respecté. Et c'est un filtre parmi plein d'autres, parce qu'au-delà de ça, il y a évidemment nos blessures d'enfance, le caractère, les cultures des pays dans lesquels on vit, etc. Enfin, donc, c'est multiple. Les portes d'entrée sont multiples pour mieux se comprendre. Mais le seul critère qu'on pourra avoir, c'est que le succès, le bouquin de John Gray a eu un succès mondial. Donc, c'est probablement qu'il correspond quand même à quelque chose qui est assez ancré en Chinkanou. Moi, j'ai été le jouer dans tous les pays francophones. J'ai eu un superbe accueil tant au Liban qu'au Canada, au Maroc. Donc, c'est pas pour ça que c'est toute la société qui va adhérer à ce genre de propos. Mais je pense qu'il y a une certaine universalité quand même par rapport à ce que je peux partager. Pour vous, c'est important que chacun soit bilingue pour que la relation puisse se vivre de manière la plus équilibrée et respectueuse possible ? J'ai le sentiment, la grande difficulté, c'est quand il y en a un qui parle masculin et l'autre qui répond féminin. En fait, quand on parle deux langues étrangères, mais quand il y en a un qui nous parle, si on ne comprend pas la langue, on va lui dire, tiens, je ne comprends pas parce que les mots qu'on utilise sont différents. Quand on est tous les deux en parlant la même langue, on ne se rend pas compte parfois que le langage peut être aussi différent que ça. Et donc, on va assumer que l'autre, qu'on va comprendre ce que l'autre a voulu nous a dit, mais on ne le perçoit pas toujours de la même manière. Et donc, c'est important de pouvoir, de pouvoir bien comprendre justement, oui, ces langages différents. Vous avez un exemple pour montrer ? Oui, par exemple, une femme peut dire, oh, j'en ai marre, j'ai mille choses à faire. Et à son mari à côté, elle va dire, mais non, ma chérie, tu n'en as pas mille, tu en as douze. Parce qu'en masculin, on parle des faits. Et donc, regarde ta liste, tu as douze trucs. Pourquoi tu dis mille quand c'est douze ? Pourquoi t'exagères ? Parce qu'en féminin, on parle en émotionnel, en fait. Quand elle dit, j'ai mille choses à faire, elle n'essaie pas de partager un fait. Elle partage un ressenti, une émotion. Et ce qu'elle recherche à dire, c'est d'écoute, tu te rends compte, c'est comme si j'avais mille choses à faire. Toi, c'est dur pour moi. J'ai juste besoin de me sentir comprise par rapport à l'émotion qui est engendrée par le fait que j'ai beaucoup de choses à faire. Et oui, c'est complètement, c'est bête, mais si on ne comprend pas cette distinction-là, il va y arriver, il va y avoir le problème qu'elle va dire, j'ai mille choses à faire. Son partenaire à côté va dire, mais non, tu n'en as pas mille, tu en as douze. Et puis, il dit, mais enfin, ce n'est pas ce que je veux dire, mais tu ne me comprends pas. Après, moi, je comprends bien que tu m'as dit, tu en as douze, alors que tu en as mille, alors que tu en as douze. Et on est parti dans un dialogue de sourds auquel plus personne ne comprend rien à rien. Et donc, c'est pour éviter ces petites incompréhensions du quotidien-là, je pense que ça peut vraiment être utile. Vous avez le sentiment que c'est une faute de… Il y a un spectacle, évidemment, que l'on peut voir et qui se trouve effectivement sur DVD. Vous avez le sentiment que les personnes, quand elles vivent ce spectacle, elles vivent ce rapport de complémentarité de manière beaucoup plus juste ? J'espère. Enfin, les témoignages que j'ai eus, c'était vraiment ça. Alors, la difficulté du spectacle, c'est qu'évidemment, on reste un peu en surface, on aborde plein de trucs. Jusqu'où les gens vont l'intégrer, vont le mettre en pratique, etc. J'espère que c'est une prise de conscience pour que les gens se… Oui, déjà, si on pouvait arrêter de… En fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va penser que l'autre devrait réagir comme on aurait réagi dans les mêmes circonstances. Et comme c'est rarement le cas, on arrive alors à la conclusion en disant « on veut la preuve qu'il s'en fout, qu'il ne m'aime pas, parce que s'il m'aimait ou si elle est intelligente, il ou elle aurait réagi comme moi, j'aurais réagi dans les mêmes circonstances ». Et je vous prends un petit exemple. Par exemple, un couple, vous vous êtes rencontré le 22 juin. Dix ans plus tard, le 22 juin matin, la femme se réveille et elle se souvient de tous les détails. C'était à 9h22, elle portait une jolie grève à fleurs, assise sur un banc public, sur la grande place, en dessous d'un platane, et elle se dit « je suis sûr que quand il va se réveiller, il va me dire ». Ma chérie, tu te souviens ? Il y a dix ans, 9h22, le banc public, les platanes. Et lui, évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève, il se rase, il part travailler comme d'habitude. Et là, elle se dit « je suis sûr qu'il ne m'a rien dit ce matin, parce que ce soir, il va faire une petite surprise, évidemment ». Et donc, elle va attendre toute la journée, puis le soir arrive, il n'y a rien qui se passe. Et là, elle se dit « mais voilà la preuve qu'il ne m'aime plus ». Parce que s'il m'aimait, il se serait souvenu qu'aujourd'hui, il y a dix ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Alors, ça c'est vrai dans la logique féminine, parce que justement, elle est attachée à ces choses-là, mais ce n'est pas spécialement vrai dans la logique masculine. Et donc, c'est là où c'est important de comprendre ce langage différent, pour ne pas arriver à la conclusion de cette femme qui dit « voilà la preuve qu'il ne m'aime plus ». Le fait qu'il oublie la date n'est pas une preuve qu'il ne l'aime plus. Et si on change cette interprétation-là, c'est là où on peut changer toute la relation, parce qu'on va alors être un petit peu plus indulgent par rapport à l'autre. En disant « ok, c'est juste un mec, c'est juste une nana ». Alors, c'est bien s'il s'en souvient, j'explique aussi aux hommes qu'il faut se souvenir du 22 juin. Mais s'il ne s'en souvient pas, de ne pas arriver à cette conclusion-là qui n'est pas spécialement vraie. Et dans cette idée-là, finalement, c'est par l'humour que l'on apprend mieux se connaître. Je pense, c'est ça. Et le truc, souvent, c'est qu'on est énervé l'un par rapport à l'autre. Et quand on était en spectacle, j'ai vu, c'était adorable de voir tous les gens qui commençaient à se taper le coude, à se prendre par la main quand on pouvait, avant le Covid. Et donc, c'est vraiment dans cette indulgence-là qu'on pouvait avoir « tiens, je comprends ». Oui, parce que souvent, on est fâché sur des trucs parce qu'on ne les comprend pas. Et quand on a le décodeur, en fait, c'est beaucoup plus simple. Vous diriez que ce spectacle est vraiment un décodage ? Je ne sais pas. En fait, c'était vraiment le but. D'apprendre un langage qui n'est pas toujours le sien. De pouvoir surtout permettre d'y aller entre eux. Moi, ce que j'adorais, c'est quand les gens ne venaient pas spécialement me voir après le spectacle. Enfin, il y en a beaucoup. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est quand ils commencent à parler entre eux. En se demandant « tiens, est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans ? » « Ah, est-ce que pour toi, c'est comme ça aussi ? » Parce qu'évidemment, c'est des grandes caricatures. Donc, tout le monde ne se retrouve pas dans tout. C'est évident. Mais l'idée, c'était vraiment d'ouvrir les conversations dans les couples et dans les relations. Avec les enfants aussi, c'est important que les parents puissent comprendre « Tiens, tiens, ma fille, mon garçon, etc. C'est différent. » Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de minorités qui souhaitent être reconnues dans leurs différences. Et je crois que c'est très important que chacun puisse être reconnu dans cette différence. Et par contre, quand on parle des hommes et des femmes, on dit « non, il n'y a pas de différence. Il faut absolument que tout le monde soit les mêmes. » Au nom de quoi ? Quel est le problème d'être reconnu dans cette différence aussi masculine et féminine ? Je trouve que c'est plutôt une richesse qu'un problème en soi. Paul Demandre, on aura l'occasion d'approfondir ces différentes questions au cours de ces différentes émissions. Merci déjà pour celle-ci. Nous arrivons au terme de cette émission au nom de toute l'équipe qui l'a préparée. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.